salut salut bonjour tout le monde ou bien bonsoir dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo je vais faire cette vidéo rapidement pour vous encourager à commencer une entreprise à la maison je répète encore j'ai fait cette vidéo uniquement pour vous encourager de fonder une entreprise à la maison pourquoi tout simplement vous êtes au travail vous travaillez actuellement et que vous voulez transformer vos dépenses en dédiction fiscale pour que vous puissiez avoir plus de rétors d'impôts à la fin de l'année comment ça se fait je vais vous l'expliquer légalement prenez les temps asseyez vous prenez un verre d'eau ou bien un thé ou bien un jus ou bien une bière si vous vivez mais je conseille pas vraiment une bière parce que si l'alcool vous traverse le cerveau vous n'aurez pas vraiment bien à assimiler l'information que je veux vous donner actuellement qui suis mon nom c'est messieurs sima je suis le pdg de la compagnie sima host ici à montréal je suis aussi le propriétaire de l'entreprise de l'importation qui vous take inc on importe des produits de la chine directement ici au canada mais on les fait aussi de la chine à votre destination que vous choisissez alors contactez moi si vous avez des besoins 5 1 4 4 4 9 48 21 le magasin se trouve sur la rue sainte catherine au 42 sainte catherine est ici à montréal code postal h 1 v en x3 on est ouvert de 5 heures p.m. à 11 heures p.m. 7 jours sur 7 on est à l'exception des jours où on est en chine en voyage alors comme je disais au début de cette vidéo c'est pour vous dire pourquoi c'est extrêmement important de commencer un business chez vous à la maison qui va vous permettre d'être payé à commission et à ce moment là ça va vous aider à transformer vos dépenses en dédiction fiscale vous permettant d'avoir un grand retour d'impôt alors comment ça se passe légalement on y va regarder le tableau je vais parler de un formulaire donc ici au québec on parle de revenu québec on parle de revenu québec revenu québec est responsable de faire l'administration de tout ce qui est taxation et avec ça ça vous permet d'avoir des retours d'impôt ou bien ça vous permet aussi de payer plus d'impôt dépendamment de la catégorie dans laquelle revenu québec décide que vous vous êtes situé dans cette catégorie là alors vous allez payer plus d'impôt maintenant il ya un formulaire ici au québec c'est super important vous pouvez trouver ça sur revenu québec point ca le formulaire tp tiré 80 je vais vous expliquer ce formulaire là dont j'ai eu le privilège de télécharger de télécharger comme vous voyez ici ouais regardez donc ça c'est revenu québec et le formulaire c'est ça tp tiré 80 et c'est bien au mois d'octobre 2019 comme vous le voyez là bas octobre 2019 donc ici tp tiré 80 octobre 2019 alors pourquoi ce formulaire là la partie qui doit vous vraiment vous intéresser c'est cette partie ici regardez cette partie là ça dit travers autonome à la commission alors quand vous travaillez vous avez un travail au travail à la fin de l'année on vous donne un t4 donc on vous paye un salaire à chaque semaine chaque deux semaines on vous paye un salaire mais à la fin de l'année on va vous donner un t4 pour faire vos impôts en passant je veux juste vous informer en premier que je ne suis pas un comptable si vous voulez des informations additionnelles par rapport à ce formulaire là je vous conseille de consulter votre comptable avec qui vous faites affaire moi je suis juste une personne bien averti au niveau de la taxation et qui prend en connaissance de cause la valeur de ce formulaire là et ça me permet quasiment de payer moins d'impôt ou bien de ne pas en payer du tout donc zéro impôt absolument et en plus d'avoir des retours en termes de impôt à cause de ce formulaire là donc je vous conseille absolument de bien consulter votre comptable avec ce formulaire là et de comprendre pourquoi vous devez absolument créer un business chez vous à la maison ça va vous permettre de tomber dans la catégorie d'un travers autonome à condition que l'entreprise ou bien le business que vous allez commencer vous devez faire un partenariat là où vous devenez indépendant par exemple travers autonome c'est pourquoi on dit indépendant donc autonome vous allez avoir un statut d'un travailleur autonome que je vais symboliser par t a t a donc travailleur autonome t a travailleur autonome alors vous gardez votre emploi parce que à l'emploi à chaque paye à chaque paye on vous coupe des dédictions à chaque paye on doit faire des dédictions sur votre montant que vous avez gagné aux deux semaines ou bien que vous avez gagné à la semaine ça veut dire qu'on vous coupe des dédictions fiscales la raison pourquoi vous devez commencer aussi un travailleur autonome donc vous commencez comme travailleur autonome à la maison vous allez avoir deux statuts ici au canada ça dit que vous vous avez le statut là vous travaillez pour quelqu'un et vous avez aussi un statut là vous travaillez pour vous même un travailleur autonome à ce moment là comme travailleur autonome ici il n'y a pas de t4 il n'y a pas de t4 ici maintenant je vous conseille selon mon expérience et pour prendre et pour prendre vraiment connaissance des avantages qui sont dans ce formulaire ici parce qu'ici ça dit travailleur autonome à la commission donc il faut chercher une compagnie qui vous paye une commission donc ça c'est votre maison je vais le diviser en 4 par exemple si c'est un 4,5 c'est juste un exemple c'est différent pour chaque maison ça peut être un 6,5 un 1,5 un 2,5 un 6,5 mais je prends l'exemple d'un 4,5 ok alors la superficie de votre maison c'est 100% on va le diviser par 4 admettons ici c'est 25% 25% ici 25% là-bas 25% là-bas aussi alors lorsque vous allez chercher une compagnie qui existe déjà vous allez joindre une compagnie existante une compagnie existante une compagnie existante qui paye des commissions donc vous allez joindre une compagnie existante qui paye des commissions vous allez joindre cette compagnie là comme autonome c'est pourquoi ça dit ici travail autonome à la commission ça doit être une compagnie qui paye des commissions vous êtes avec moi je pense que c'est clair vous gardez votre emploi ici vous allez chez vous une compagnie qui a une présence sur internet la compagnie qui a une présence sur internet qui vous paye des commissions maintenant lorsque vous allez joindre cette compagnie là pour l'utiliser comme un effet de lévier vous allez prendre l'adresse de votre maison vous allez prendre l'adresse de votre maison pourquoi parce que le formulaire ici à la partie 8 à la partie 8 c'est bien écrit dépenses liées à l'utilisation du domicile ce qui fait que votre domicile c'est là où vous habitez vous allez enregistrer votre business avec cette compagnie là en dévenant travailleur autonome ou bien distributeur autonome ou bien représentant indépendant autonome à ce moment là vous allez utiliser cette partie de la maison comme bureau ça c'est votre siège social maintenant pour votre compagnie vous utilisez cette partie là disons 25% de la maison vous allez utiliser cette partie là comme votre bureau à domicile vous utilisez l'adresse de la maison vous utilisez donc la maison ça c'est le domicile c'est là où vous êtes domicilé donc vous habitez là-bas alors automatiquement cette compagnie là vous paye des commissions vous allez dépendamment des termes avec lesquels vous allez conclure avec cette compagnie là dépendamment des services ou bien des produits ça doit être une compagnie qui offre des services ou bien qui offre des produits dépendamment des termes avec lesquels vous allez décider avec cette compagnie là comment est-ce qu'elle fonctionne vous allez être autonome vous allez recevoir des commissions ça veut dire que il va y avoir des services rendus par la compagnie vous vous allez référer des clients à la compagnie et puis vous allez avoir des revenus par commission donc la compagnie vous paye des commissions mais vous êtes autonome alors là où ça devient intéressant là où ça devient intéressant selon le formulaire ici je vais effacer le tableau donc permettez moi d'effacer le tableau pour mieux vous expliquer ici on parle toujours de comment transformer ses dépenses en déduction fiscale suivez moi très très bien la règle du jeu est que pour être qualifié à déduire ses dépenses dans les impôts vous devez avoir visé une activité comme travailleur autonome à la commission ça doit être un travail ou bien un business qui vous paye une commission donc moi présentement je suis dans mon magasin c'est un travail que j'ai ici mais je me paye moi-même donc je ne perds soit pas de commission parce que je suis propriétaire de cette compagnie alors si je choisis de joindre une autre compagnie qui paye des commissions alors moi je vais devenir autonome les termes avec lesquels je m'entends avec cette compagnie là à ce moment là cette compagnie là va me payer des commissions des commissions par rapport à quoi par rapport au référencement des clients donc je réfère des clients à la compagnie qui utilisent les services ou bien qui utilisent les produits donc moi je vais faire la référence c'est dit référencement ok c'est dit référencement donc je réfère des clients à la compagnie je réfère des clients à la compagnie qui va me payer des commissions qui va me payer des commissions donc selon les services ou bien les produits utilisés donc les clients que je réfère à la compagnie consomment le produit ou bien utilisent les services ou bien utilisent les services ça peut être des produits ou bien des services des services que moi personnellement je n'ai pas créé ou bien des produits que moi personnellement je n'ai pas fabriqué c'est la compagnie qui fabrique des produits ou bien qui offre des services et moi je réfère des clients et les clients que je réfère la compagnie me paye des commissions alors les commissions peuvent dépendre soit de 1% à 10% c'est juste un exemple entre 1% à 10% mais l'avantage la compagnie c'est un effet de levier la compagnie que j'ai choisi de faire affaire avec va être un effet de levier pour moi alors selon le formulaire on va y aller ensemble ce formulaire s'adresse à vous si vous exploitez une entreprise ce qui inclut l'exercice d'une profession est le travail autonome à la commission donc la partie qui nous intéresse c'est le travail autonome à la commission comme propriétaire unique donc ça va être votre entreprise à vous vous allez être propriétaire unique ou comme membre d'une société des personnes pour nous comme membre des sociétés des personnes ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est comme propriétaire unique on tombe dans cette catégorie là au niveau de la taxation ok alors lorsqu'on va aller vers la partie 8 comme je disais dépenses liées à l'utilisation du domicile maintenant les dépenses que vous allez appliquer au domicile vont être admissibles comme dédiction lorsque vous allez faire vos impôts cause pour laquelle vous devez utiliser l'adresse de la maison vous devez utiliser votre maison lorsque vous enregistrez votre compagnie compagnie avec votre partenaire donc la compagnie avec laquelle vous allez faire affaire avec admettons vous choisissez une compagnie X qui paye des commissions et les commissions sont payables à vous parce que vous êtes autonome mais quand vous allez joindre cette compagnie là pour vous offrir par exemple une licence pour opérer ok à ce moment là quand vous allez vous enregistrer vous utilisez l'adresse de la maison et c'est à partir de cela les dépenses que vous allez avoir à la maison quelles sont ces dépenses là selon le formulaire ici comme vous voyez les dépenses sont bien détaillées je vais les écrire ici pour vous je vais encore effacer pour que vous puissiez comprendre facilement pourquoi est-ce que vous devez absolument c'est impératif que vous ayez un business à la maison et ça va vous permettre de déduire vos dépenses donc vous allez les convertir en dédiction fiscale et à la fin de l'année ça va vous permettre d'avoir des retours d'impôts considérable ça va aussi vous aider à payer moins d'impôts alors tout le monde qui habite quelque part paye un loyer ou bien une hypothèque ok je vais aller une hypothèque donc c'est soit vous payez un loyer quelque part ou bien vous payez une hypothèque à la banque ou bien à quelqu'un vous allez maintenant déduire les dépenses dans les impôts vous allez déduire chauffage et électricité électricité chauffage et électricité donc éclairage chauffage et éclairage éclairage c'est l'électricité je vais écrire exactement comme c'est écrit sur le formulaire ici donc regardez ici j'ai mis des traits rouges pour vous faciliter la tâche alors vous allez déduire chauffage et éclairage vous allez déduire des primes d'assurance vous allez déduire des primes d'assurance vous allez déduire les dépenses d'entretien et réparation et réparation vous allez aussi déduire les intérêts vous allez déduire les intérêts vous allez déduire les intérêts sur les emprunts hypothécaires pour les gens qui ont des maisons qu'on appelle ils ont pris des hypothèques à la banque ils peuvent déduire maintenant ça c'est énorme c'est beaucoup d'argent donc les emprunts de l'hypothèque ok les emprunts hypothèques donc l'emprunt hypothécaire vous pouvez déduire ça imaginez-vous imaginez-vous vraiment vous avez des intérêts sur vos prêts hypothécaires vous pouvez maintenant les déduire dans les impôts tout simplement parce que vous avez commencé un business en tant qu'autonome à la maison les impôts fonciers les impôts fonciers vous allez déduire ça maintenant maintenant les impôts fonciers il y a là-dedans les taxes municipales il y a les taxes municipales et scolaires scolaires alors vous comprenez très très bien je m'adresse maintenant aux personnes qui ont acheté des maisons les gens qui ont acheté des maisons les taxes scolaires et taxes municipales si vous restez juste un travailleur simple avec un T4 vous ne pouvez pas déduire ça dans les impôts mais si vous avez un business maintenant à la maison vous pouvez déduire ça automatiquement ok alors vous pouvez déduire les loyers pour les gens qui n'ont pas de maison peuvent déduire le loyer à 25% donc ça c'est la partie avec laquelle le bureau occupe cette place-là à la maison alors chaque maison est différente si vous avez un 6,5 vous allez déduire selon le pourcentage du 6,5 si vous avez un 4,5 vous allez déduire selon le pourcentage à ce moment-là si vous voulez plus des réponses vous pouvez consulter votre comptable à ce moment-là ok ou bien vous pouvez retourner à la personne qui vous a référé à cette vidéo vous pouvez faire aussi des dédictions d'amortissement liés à l'utilisation du domicile pour les besoins d'entreprise et vous pouvez aussi déduire des frais distincts ok ça c'est la partie je répète encore vous pouvez faire de la dédiction pour amortissement liés à l'utilisation du domicile pour les besoins de l'entreprise vous pouvez aussi déduire des frais distincts liés uniquement à la partie du domicile utilisés pour les besoins d'entreprise donc vous pouvez préciser s'il y a d'autres frais que vous avez engendrés ou bien des dépenses que vous avez encouris en ce moment-là pour faire votre business à la maison maintenant l'autre partie là où on va aller c'est la partie 4 la partie 4 c'est super intéressant donc pour les frais de véhicule frais de véhicule à moteur sans la dédiction pour l'amortissement donc vous pouvez déduire les frais du véhicule quels sont les frais que vous pouvez déduire je vais vous les écrire ici aussi donc à ce moment-là on parle des véhicules frais des véhicules vous pouvez déduire frais des véhicules si vous avez une voiture ok les frais de véhicule que vous pouvez déduire on va y aller avec les frais de location vous pouvez déduire les frais de location vous pouvez déduire les matriculations vous pouvez déduire les matriculations vous pouvez déduire le permis de conduire permet de conduire, vous pouvez déduire les primes d'assurance primes les primes d'assurance, vous pouvez déduire ça vous pouvez déduire les frais de carburant vous pouvez déduire les frais de carburant carburant vous pouvez déduire les carburants vous pouvez aussi déduire les entretiens et les réparations du véhicule donc entretien et réparation du véhicule vous pouvez déduire les frais de carburant vous pouvez déduire les frais de carburant vous pouvez déduire les frais de stationnement les primes supplémentaires d'assurance pour les besoins de l'entreprise alors donc voilà la raison pourquoi vous devez mettre un business chez vous à la maison en travaillant maintenant si on veut aller dans les chiffres ça va être long pour cette vidéo donc je vous conseille fortement de vous adresser à la personne qui vous a référé à cette vidéo travaillez au travail là où vous êtes commencez un business à la maison vous allez convertir vos dépenses en dédiction fiscale selon le formulaire légal d'impôt au québec le tp-80 merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo partagez la vidéo donne nous un like donc aimez la vidéo ça nous aide aussi dans l'algorithme de youtube facebook aussi surtout surtout comment c'est ce business là à la maison vous allez absolument remercier la personne qui vous a référé à cette vidéo alors il faut que ça soit une entreprise qui paye des commissions pour que vous soyez qualifié à convertir vos dépenses en dédiction fiscale comment c'est un business à la maison ne perdez pas le temps merci d'avoir suivi cette vidéo posez des questions à la personne qui vous a référé à cette vidéo merci beaucoup et si vous avez besoin des explications additionnelles vous pouvez me contacter à ce moment là merci et je vous souhaite une bonne prospérité beaucoup d'argent pour solutionner beaucoup de problèmes pour aussi vous libérer pour vous donner quand même le temps de passer avec votre famille le temps de voyager aussi c'est un processus travailler là dessus graduellement ne restez pas seulement là en donnant votre temps contre l'argent à votre employeur mais au fur et à mesure vous pouvez vous libérer et travailler à commission et seulement c'est des commissions que vous allez recevoir à chaque mois parce que vous avez utilisé la compagnie comme un effet de levier à ce moment là vous n'avez plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre donc vous allez vous enrichir vous même merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo passez un très bon moment je vous remercie la vidéo je vous remercie la vidéo je vous remercie la vidéo